alors tout d'abord bienvenue à tout le monde je vous remercie pour être intervenu pour être venu je remercie le meeting pour nous avoir invités et nos intervenants que je vais vous présenter maintenant chaque jour dans les journaux on lit des découvertes scientifiques dans les domaines de la robotique et scientifique souvent ce sont pour décrire des scénarios futurs qui prennent des décisions autonomes et parfois ça provoque des questions dans le spectateur un mélange de admiration curiosité et père pour la crainte que ça prenne le le dépassement qui ont perd les contrôles ou tout simplement que le facteur humain soit déployé par un anodéritement souvent si on n'a pas les outils adéquats les personnes difficilement arrivent à distinguer les romans des fantasies c'est des romans adéquats leur rencontre d'aujourd'hui s'introduit à l'intérieur d'un dialogue qui avait déjà eu lieu avec des rechercheurs de grands niveaux en particulier à partir de l'année prochaine on a commencé à approfondir le thème du rapport de l'homme avec les nouveaux technologies nouvelles technologies aider aussi avec l'espace soit fait par l'association ainsi c'est comme comme plus avec des scientifiques des philosophes des juridiques qui sont impliqués dans les thèmes qu'on va affronter et aussi par des exemples très concrets que vous pouvez toucher voir dans la rencontre de ce soir on va affronter le thème le sujet du rapport entre l'homme et les machines en particulier avec l'attention sur l'impact des technologies dans notre vie sur l'aspect spécifique c'est à dire à l'intelligence artificielle on veut affronter ce thème en évitant deux attitudes possibles d'un côté une confiance inconditionnée et critique sur le développement technologique sans reconnaître les défis que ça amène et les questions tout d'abord d'autre côté on voit aussi la paire excessive injustifiée des scénarios qui sont futurs et obstinés à l'homme le seul approche qui est possible je pense que c'est le saint réalisme qu'on a hérité de nos pères incitant le thème du meeting de cette année qui nous permet une observation intérieure et passionnée de cette réalité pour la connaître pour la connaître de manière plus approfondie et plus passionnée sans privilégier des schémas qui sont déjà acquis par nous pour faire ça ce soir on a invité de scientifiques de haut niveau des hautes gammes que on remercie pour avoir accepté notre invitation et que dans pas longtemps je vais présenter on a Gianfranco Pacchioni et Nello Christianini la rencontre de ce soir sera organisée de cette manière il y aura deux interventions et ensuite par la suite on verra s'il y aura de la place pour des questions Gianfranco Pacchioni c'est le co-chef de la recherche sur l'université des études de Milan il s'occupe de la quantification de la matière avec particulière référence au matériel organique et ses surfaces il a diplômé en chimie et il travaille auprès du centre IBM en Californie sa première intervention il la fera en essayant d'affronter le sujet de l'impact des technologies et pendant que Nello Christianini c'est un professeur d'intelligence artificielle de l'université de Bristol ses recherches concernent les méthodes artificielles et Christianini est un auteur de deux livres très célèbres dans le monde de la technologie il est gagnant du prix de l'Université de Bristol et de l'Université de Bristol il a été professeur en Californie aussi dans une autre université ça c'est une petite synthèse de leur biographie qui vous peut faire comprendre le niveau des intervenants donc je laisse la parole au professeur Pacchioni je vous remercie merci bonsoir je vous remercie de cette opportunité que je peux partager avec vous ce soir je vais avoir 25 minutes où je voudrais stimuler quelques réflexions sans la prétention de donner des réponses donc je vais faire une querelle de tout ce que j'ai étudié et tout ce que l'on sait des technologies modernes je vais commencer avec cette image qui illustre des objets d'usage commun quotidien dont nous ne pouvons pas nous en passer mais qu'il y a 25 années il n'existait pas il n'existait même pas il y a 10 ans et je vous dis ça pour signaler le changement et la rapidité du changement que nous vivons aujourd'hui certains de ces objets se sont introduits dans notre vie il y a quelques années mais ils sont déjà disparus par exemple l'ipod ou la caméra digitale qui était une révolution quand elle a été introduite mais maintenant est remplacée par les smartphones etc mais aussi d'autres éléments comme ceux qui vous voyez ici sur l'écran n'existaient pas il y a 15 ans mais ils sont en train de modifier totalement notre façon de vivre et notre façon de nous relationner avec les autres quand cela est né dans l'histoire de la science et de la technologie il y a des moments particuliers que nous avons du mal à identifier dans le cours du développement mais si à réculents nous pouvons les identifier un de ces moments est la naissance du transistor c'est le jour avant noël en 1947 quand trois scientifiques Barthain, Shockley et Bardin montrent au chef du laboratoire cet objet un objet macroscopique de quelques centimètres qui amplifie le son de la voix ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire mais on commence depuis ce moment l'ère de la miniature de la miniature après on aura l'invention du circuit intégré vous voyez l'image de Gordon Moore le fondateur de Intel qui prévoit qu'à partir de cette époque des années 60 on aura un redoublage de la capacité d'élaboration tous les deux ans Gordon Moore sur un article publié en 1965 avait prévu que des jours un jour on peut vendre un ordinateur dans les supermarchés c'est pour ça que vous voyez cette image avec un homme qui vend des ordinateurs et un autre qui vend des cosmétiques et maintenant c'est vrai on achète les détergents à côté des ordinateurs dans les années 70 on voit naître les premiers ordinateurs ils ont une physionomie différente mais on peut la reconnaître ils sont presque ridicules mais vous voyez le plus grand ordinateur le YENIAC de 1946 il pèsait 30 tonnes et avait 17 000 valves donc vous comprenez comment la situation a évolué je pense que une vraie révolution a été la naissance d'Internet Internet est né en 1989 formalement c'est la date où on a déposé l'idée d'Internet mais il s'affirmera seulement dans les années 90 et seulement après deviendra un instrument d'usage généraliste Internet est l'une des révolutions les plus importantes il est né avec l'âge du silicium mais il a apporté beaucoup de révolutions on parle de 3 milliards d'usagers 2 milliards d'usagers de réseaux sociaux 7 milliards de contrats téléphoniques et 100 milliards de pages web c'est des chiffres incroyables quand on parle de nanotechnologie si on nous demande qu'est-ce qu'une nanotechnologie je pourrais vous faire cet exemple très simple vous voyez d'un côté l'ordinateur de bord de la mission Apple 2 années 60 qui a amené l'homme sur la Lune c'était une petite boîte qui avait une rapidité calcul de 2 MHz de l'autre côté vous voyez un téléphone intelligent d'aujourd'hui qui a une puissance de calcul beaucoup plus supérieure mais qui a des dimensions beaucoup plus petites donc l'homme avec le premier instrument l'homme est allé sur la Lune avec le deuxième instrument l'homme va sur Facebook la révolution électronique est poursuivie et maintenant se tourne vers l'électronique flexible et miniaturisée c'est incroyable parce que la possibilité d'avoir des instruments flexibles signifie que nous pouvons les introduire dans des vêtements etc. comme vous voyez dans les photos on peut les plier et la possibilité de miniaturiser ces éléments permet de les introduire dans le corps humain il s'agit d'une électronique qui peut être installée dans l'organisme biologique et l'organisme humain donc cela ouvre des scénarios qui n'ont jamais été possibles il faut juste imaginer la possibilité de réparer des problèmes cérébraux grâce à l'installation de ces objets cela amène aussi des interrogations on les a mentionnés avant la science-fiction il est arrivé avant par exemple le cyborg des organismes où il y a un mélange des éléments électroniques et vivants est quelque chose qui existe déjà dans la littérature de science-fiction depuis des ans mais nous sommes plus proches à ce type de situation par rapport à il y a quelques années je vous cite maintenant un exemple d'une dizaine d'années où un souris on a installé des électrodes dans un souris grâce auquel on peut transmettre des instructions à la souris et il fera ce que nous lui indiquons si on lui dit va à gauche il ira à gauche etc et on peut aussi provoquer des sensations de plaisir et des satisfactions cela fragmente et détruit des barrières qui existaient auparavant il y a des études qui sont encore très initiales par exemple ce que on peut réparer des troubles cérébraux cérébraux mais aussi augmenter les capacités cognitives du langage de la mathématique de la mémoire et du problème solving de ce que j'ai lu aux Etats-Unis on a développé ces études dans le domaine militaire pour réparer les dommages dus à la guerre tout cela peut paraître inquiétant mais aussi stimulant les nanotechnologies ont un autre secteur d'application quand on veut combiner les nanotechnologies avec les biotechnologies on peut avoir des scénarios très intéressants ce que vous voyez dans l'image est un film des années 60 il s'appelle Fantastique Voyage un film qui a gagné deux prix Oscar qui raconte l'histoire d'un homme qui a trouvé une façon de miniaturiser les objets il voulait être conquis par les le service de renseignement de toutes les puissances du monde et ses collaborateurs rentrent dans un sous-marin le sous-marin est miniaturisé il peut rentrer dans l'organisme d'une personne et ce sous-marin commence un voyage dans le corps humain et il arrive à éliminer un un impasse de sang qu'il y avait dans une veine de l'homme ce film des années 60 anticipe le thème de la médecine de précision qui vise vraiment à l'origine de la maladie aujourd'hui quand on veut soigner une maladie malheureusement si on a une inflammation au pied on prend un anti-inflammatoire qui agira sur tout l'organisme donc qui aura un impact aussi sur les cellules saines on a le problème de ne pas arriver au point précis la médecine de précision a ce but c'est-à-dire la capacité d'individuer où se trouvent les zones malades et aussi l'aspect thérapeutique parce que la recherche aujourd'hui nous montre que des nanoparticelles peuvent introduire des médicaments sur les tissus précis où il faut intervenir le problème est donc de reconnaître les cellules malades et d'avoir des nanoparticelles qui puissent transférer les médicaments sur ces cellules et sans intervenir sur les cellules saines tout cela nous amène à réfléchir sur le sujet d'aujourd'hui les machines quand on réduit les dimensions c'est-à-dire que nous sommes dans le monde des molécules aujourd'hui on peut parler de machines moléculaires il s'agit d'objets qui peuvent faire un travail faire un travail n'est pas évident parce qu'une machine moléculaire doit faire un travail mais il faut le faire selon des instructions précises selon une logique précise cette machine doit avoir des instructions précises et elle doit trouver l'énergie nécessaire l'expériment que vous voyez est une machine moléculaire l'anneau jaune peut se déplacer et il est actionné par les photons de la lumière solaire il a été développé par un un expert de chimie de Bologne monsieur Balzani mais il montre la possibilité de construire un laboratoire des objets qui fonctionnent avec des caractéristiques d'une machine moléculaire or la thématique est tellement importante que le prix Nobel de l'année dernière pour la chimie a été donné à trois scientifiques qui s'occupent de machines moléculaires peut-être Balzani aurait pu le recevoir mais il n'y avait pas de place pour lui pourquoi cela est intéressant parce que la nature fonctionne comme une machine moléculaire très sophistiquée par exemple la synthèse des protéines qui se passent dans nos cellules advient grâce aux ribosomes qui sont des molécules de RNA des ANR messagers qui peuvent prendre les aminoacides et qui peuvent les combiner ils savent quand la protéine est complète à ce point-là ils les amènent dans la cellule et après ils s'occupent d'un autre cycle ils sont très efficaces cela se passe très simplement c'est comme une machine extraordinaire qui est le résultat d'un processus évolutif de l'homme que l'homme cherche de reproduire avec des objets et des machines cela est l'opportunité de ces dernières années donc nous avons des applications très très intéressantes ce travail a été publié sur Science il s'agit d'une bactérie entièrement scientifique scientifique on est parti des aminoacides qui ont été combinés clonés et après répliqués la bactérie arrive à se répliquer toute seule et s'auto-réproduit totalement par voie synthétique cela amène des révolutions ces révolutions se passent devant nos yeux et peut-être nous ne nous rendons pas compte une de ces révolutions a été lue il y a quelques années en 2013 il y a eu une importante découverte scientifique est-ce que vous avez entendu parler du bosone de Higgs ? je pense que vous allez dire oui mais si je vous demande si vous avez entendu de la technique CRISPR je pense que personne ne va dire oui mais cette technique aura des conséquences beaucoup plus important sur notre vie il s'agit d'une technique biotechnologique de bioingénierie qui permet d'intervenir sur le ADN en coupant des morceaux de ADN en le remplaçant de façon qu'on peut les modifier c'est comme des ciseaux mais en réalité ça coupe des liens chimiques cette technique a été utilisée pour modifier le ADN de plants et des animaux mais cette année le 2 août cette technique a été utilisée pour modifier un embryon humain on voulait corriger un gène qui est responsable d'une maladie cardiaque cela n'est pas permis par par les règles éthiques donc on ne l'a pas amené à une complète croissance mais on aurait pu en fait éliminer une maladie cardiaque on a éliminé une mutation possible cela nous pose des interrogations très intéressantes et beaucoup de provocations à ce point de mon allocution si j'ai encore quelques minutes je voulais faire un flashback et mentionner le mot de Primo Levi Primo Levi est un écrivain très célèbre il a écrit des livres sur son expérience dans le champ des nazis mais je veux maintenant mentionner des contes qu'il a écrits dans les années 60 c'est des contes de science-fiction où il a anticipé certains des thèmes qu'on a mentionné aujourd'hui le premier s'appelle Mimet le Mimet est un duplicateur, un objet qui grâce à un échantillon peut reproduire dans toutes ses caractéristiques cet objet dans une autre partie de la machine avec toutes ses caractéristiques et tous ses défauts c'est-à-dire que où il y avait de l'azote il y aura de l'azote et où il y avait du carbone il y aura du carbone grâce à la synthèse organique c'est le rêve de quatre générations de chimie les protagonistes de ce conte s'amusent et ils dupliquent des monnaies mais après ils cherchent de le faire avec des organismes vivants avec une mouche après il comprend qu'il n'a pas des éléments chimiques essentiels il décide de les acheter et finalement il fait endormir sa femme il met la femme dans la machine et il la duplique et il a deux femmes la vie avec deux femmes c'est difficile sa vie devient un enfer et pour sortir de cet impasse il duplique soi-même donc il y a deux hommes et deux femmes et tout est retourné comme il était ce conte anticipe deux découvertes révolutionnaires la clonation la duplication c'est-à-dire d'un objet animé ou inanimé est la clonation et l'autre est l'imprimante 3D un objet qui s'est introduit dans notre usage commun qui va révolutionner beaucoup des procédés des processus qu'on a aujourd'hui on travaille aujourd'hui aussi à la bio imprimante 3D la possibilité de créer des structures vivantes des organismes ça pourrait être que cela ne sera pas réalisé parce que c'est très 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 difficile mais c'est des voies possibles le dernier conte que je veux vous mentionner parle de la réalité virtuelle dans cette photo vous voyez Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook Facebook investe de somme en jante d'argent dans le développement de ses casques pour la réalité augmentée virtuelle on parle beaucoup aujourd'hui du changement des professions de l'avenir c'est-à-dire le fait que l'automation va supplanter beaucoup de professions il y aura des gens qui auront beaucoup de temps libre dans l'avenir et ils veulent remplir occuper ce temps livre avec beaucoup d'objets Lévi dans un conte qui termine le livre Histoire naturelle raconte d'une machine il décrit l'ANDRA un instrument révolutionnaire qui se fonde dans une communication entre les circuits nerveux et les circuits électroniques grâce à une intervention chirurgienne on peut donc grâce à ça faire des actions grâce à des impulsions nerveuses sans l'intervention du muscle il décrit une autre machine le TOREC qui n'a pas besoin d'une intervention mais qui transmet des sensations grâce à des électrodes cutanées grâce à ça on a des on reçoit des sensations par la vue l'odorat le goût etc. un casque peut transmettre ses sensations à une autre personne par exemple il raconte que qu'un homme a ce casque il est dans un stade il entend le bruit la folle la douleur il voit une balle qui vole il court il donne un coup de pied à la balle et l'adrénaline circule dans son organisme et cette personne qui a le casque dans le stade peut effectivement revivre la même situation la même sensation du footballeur et donc il y a différents casques et différents films qui peuvent faire faire l'expérience de ces sensations la dernière page dit que le pauvre Samson le protagoniste après d'années de service pour l'entreprise est vaincu et tué par cette machine de la société Natka il a sacrifié toute la vie à ce travail mais cette machine la TOREC donne toujours les mêmes sensations donc au final Samson n'éprouve pas l'ennui pendant qu'il voit ses films mais au final il épreuve cette nuit parce qu'il a une douleur quotidienne qui est toujours majeure il est donc désespéré désespéré il cherche de fuir de la réalité à travers cette machine il a déjà expérimenté dans toutes ses versions merci je laisse la parole à Nello Cristianini pour la prochaine intervention merci beaucoup je n'ai rien à vous montrer on me parlera de manière informelle quand j'avais 13 ans j'étais peut-être un petit garçon un peu pas comme d'habitude parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps tout seul dans ma chambre avec mon ordinateur et ça, ça pourrait sembler une chose normale aujourd'hui la classique chose du teenager avec l'ordinateur mais ça c'était en 1981 et je ne connaissais personne d'autre qui avait un ordinateur je crois au moins qui n'avait personne d'autre qui avait un ordinateur à Gorizia j'avais un ordinateur qui était lié avec une télé et je faisais des petits programmes des petites formules de mathématiques pendant ces années je m'intéressais à l'astronomie et je faisais aussi des petits vidéo-jeux j'allais aussi au lycée classique j'avais besoin de cours particuliers de grecs, de langue grecque il y a aussi un vieux prêtre un vieux prêtre Don Antonio dans l'église derrière la maison qui m'aidait beaucoup avec le grec et un après-midi il a su que je jouais avec l'ordinateur il était vraiment très curieux de ça et il m'a demandé de le voir en disant bah oui, j'en ai entendu parler à la télé mais je n'ai jamais vu ça donc je peux le voir je suis vieux et tout ça donc on organise la visite et il est venu chez moi pour le voir qui était pas loin et quand il a vu la petite machine qui était connectée à la télé il me demanda avec une manière très hostile allume-la et après il a dit demande-le quand est-il né Alexandre Magno ça marche pas comme ça parce qu'on doit faire des formules pour le jeu non 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 mais demande-le on sait jamais et comme ça après à 13 ans lui il avait je pense 4 et 20 ans j'écrivais donc quand est-il né Alexandre Magno la réponse était inévitable syntaxe erreur il était vraiment déçu je l'ai vu sur son visage et au fait si j'ai fait un programme en deux minutes j'ai décidé d'attendre et le programme était très simple à n'importe quel type de question elle répondait toujours à 356 avant le Christ et Don Antonio je lui ai dit maintenant on peut refaire le projet en écrivant cette question cette fois la réponse était parfaite quand est-il né Alexandre Magno il est né en 356 avant Christ et je m'entendais en triomphe mais alors sa réaction fut terrible mais je le sais parce que je viens de tout le dire un enfant aussi le serait maintenant parce que ça compte pas et la sentence fut définitive ces machines ne savent jamais mieux que nous et il s'en allait là à me laisser penser à ce qu'il m'avait dit et j'y pensais vraiment beaucoup de temps vraiment longtemps parce que inconsciemment longtemps après quand j'ai vu pour la première fois Syrie dans l'iPhone d'un monde insouciant je me suis dit parce que bon je l'ai essayé aussi en téléphone il parle même italien on voit même s'il marche quand est-il né Alexandre Magno 1356 avant Christ pardon 356 avant Christ Don Antonio Don Antonio a remarqué et j'avais vraiment envie de revenir de l'arrière dans le temps dans les machines de Primo Levi pour lui expliquer ces machines parce qu'entre temps j'étais devenu un expert des sciences artificielles et je sais vraiment très bien comment ça marchait ces machines et bien évidemment ce n'était pas possible d'expliquer ça à Don Antonio mais même si je pouvais retourner de l'arrière en 1981 qu'est-ce que j'aurais pu lui dire parce que comment peut-on dire à quelqu'un que cette petite boîte blanche connectée à une petite télé en noir et blanc dans beaucoup de temps après on aurait inventé Windows qu'on aurait pu utiliser très facilement et peut-être on pourrait inventer plusieurs années après des machines avec laquelle on peut s'envoyer des courriers très facilement et après 15 ans on peut connecter on peut collaborer avec Wikipédia en ligne et après 25 ans les ordinateurs serrent des poches dans le portable même et après 30 ans il serait peut-être possible de lire et de déployer des algorithmes qui lisent Wikipédia qui comprennent les questions dans le langage reformulé et répondent comme mon portable à viande de fer ça serait vraiment l'histoire la moins plausible et irraisonnable du monde il n'y avait rien pendant ces années où je faisais mes programmes qui disaient ça la question c'est comment c'était possible qu'on est arrivé à ce moment-là je vais mettre le chronomètre parce que je vais bien prendre mon temps pour parler l'histoire de comment on est arrivé à ce point-là avec ces algorithmes qu'il peut répondre aux questions c'est très intéressant et c'est une histoire que je connais vraiment bien parce qu'en petite mesure j'en fais vraiment partie j'en fais vraiment l'utilisage il faut dire que l'intelligence artificielle ça existe depuis 60 ans et peut-être plus et c'est pas une nouvelle chose pour nous mais pour les premiers 40 ans ça n'a pas produit de résultats utiles on a cherché pendant les années 50 et ensuite et par la suite de programmer aux ordinateurs à faire ce qu'on pense c'est à dire le fonctionnement de l'intelligence humaine naturellement c'était vraiment les premiers découvreurs mathématiques donc on s'est dit on peut faire quoi de si intelligent et la réponse était vraiment très claire c'était de démontrer les théorèmes et c'était devenu vraiment le paradigme d'un raisonnement intelligent comme on se posait aussi la question de jouer aux échecs et jouer aux échecs était devenu le classique paradigme pour beaucoup d'années beaucoup de dizaines d'années quand je faisais mon mémoire de recherche on parlait encore de la recherche des échecs j'ai trouvé des articles où on cherchait de réduire les problèmes de robots autonomes aux problèmes aussi en relation aux échecs naturellement personne a déjà vu des machines qui allaient toutes seules aux années 90 pourtant aujourd'hui on en a ça c'est une chose très intéressante parce que à un certain moment vers la moitié des années 90 alors qu'à l'école on enseignait l'intelligence artificielle où on devait démontrer la relation des échecs dans les laboratoires on avait déjà trouvé des raccourcis des méthodes dans les laboratoires différentes on apprenait à l'école le latin et à la maison on parlait vulgaire donc à l'université on faisait des déductions des théorèmes des logiques et au laboratoire on faisait ce qu'on faisait tout le monde on faisait des statistiques très souvent et ainsi faisant on a commencé à faire des petits schémas qui reconnaissaient le langage parlé on voyait peut-être un visage dans une photo et très lentement on a commencé à avoir du succès les premiers systèmes ont commencé aussi à marcher dans les codes postaux la leçon le cours était vraiment clair à la place de ressoudre les problèmes abstraits et réduire quelque chose des problèmes généraux c'était mieux d'apprendre des exemples et ça c'est devenu la méthode qui fonctionne récolter la plupart des exemples des documents bilingues à utiliser comme exemple pour les traductions et après déployer des algorithmes qui partaient de ces exemples et ça c'était la méthode d'aujourd'hui ça serait désagréable si le travail d'aujourd'hui c'était l'apprentissage l'apprendiment automatique l'apprentissage automatique c'était plus le travail de la logique des échecs mais c'était désormais le travail de l'automatisation de la statistique des pattern communications je ne sais pas comment on dit en italien c'était plus l'exemple des échecs mais c'était vraiment l'exemple comme Amazon ou Google Amazon c'est un exemple parfait parfait parce que ça fonctionne décemment on peut commander des livres très souvent la commande est plausible sans avoir un modèle psychologique du livre en se basant juste sur des aspects de la description des livres statiques essentiellement c'est ce qu'on fait quand on fait un système qui corrige le spelling il n'y a rien de linguistique il y a juste la recherche on recherche la séquence de lettres les plus fréquentes qui ressemble le plus à ce qu'on a digité quand on écrit dans notre portable on a le complètement automatique des phrases l'ordinateur doit chercher à deviner ce qu'on veut dire tout simplement en ayant vu millions d'autres textes pour retrouver la phrase la plus probable qu'on est en train d'écrire c'est de la statistique c'est des données Facebook peut commander des contenus parce qu'on a peu de place sur l'écran et milliers de possibilités de place sur les contenus et avec ce type de technologie on peut comprendre quelle partie de pages de wikipédia reporte à la date de naissance d'Alessandro Magno sans conclusion Siri comprend le langage parlé les contenus de wikipédia et répond aux questions c'est ainsi simple il n'y a rien d'abstrait de théorique mais cette méthode a besoin d'une grande quantité de données c'est un système très intelligent voire en race la moteur c'est peut-être l'algorithme mais l'essence c'est peut-être les données pour beaucoup d'années le problème c'était de faire l'algorithme mais là le problème c'est de donner des données parce que en fait plus de données on donne plus la machine marche et ça c'est le début d'une histoire qui vient de commencer et là on est arrivé aux années à partir des années de Don Antonio aux années d'aujourd'hui en changeant complètement d'algorithme on a changé le paradigme et on a conquéris des computers vision qui étaient vraiment bien dehors de notre portée aujourd'hui on a des voitures sans conduite et on a des produits qui sont vraiment très bien vendus mais les données comment on fait pour trouver millions et millions d'images et de textes des contenus de chaque type de comportement humain à utiliser comme exemple pour une machine qui apprend ça c'est notre histoire parce qu'entre temps on a créé une infrastructure globale pour l'échange des données ce qu'une fois autrefois c'était le système téléphonique de télévision télégraphique bancaire les magasins la poste tout ce a été remplacé par un simple et individuel système qui nous consentait d'envoyer des courriels gratuitement téléphoner gratuitement et envoyer des vidéos tout à travers le même logiciel et il a pris la place du reste et peu à peu ça disparaît ça c'est la... pas seulement on regarde ça de manière passive mais le médium l'infrastructure nous observe il nous observe notre comportement ce qu'on écrit, ce qu'on choisit et il utilise ces observations pour apprendre ça marche d'une manière moins évidente parce qu'il est très discret mais il nous observe avec grand intérêt parce qu'il doit apprendre de nos actions il doit apprendre ce qui nous intéresse ce qu'on doit faire s'il nous propose celle ou celle d'autres options c'est très important pour les systèmes intelligents d'aujourd'hui donc Amazon, Google, Facebook, Twitter ce système là qu'on connaît très bien ils apprennent très bien en nous observant c'est pas un télégraphe qui est passif c'est un système qui est actif qui est très intéressé au contenu il peut bloquer des courriers désagréés pas aimés et il a ses buts le but d'Amazon c'est de vendre des livres le but de Google c'est de rendre la publicité faire de la pub donc on communique entre nous en utilisant un moyen de communication nouveau qui est intéressé au contenu qui comprend un parti des contenus et il a ses buts et on les a mis au centre de ces infrastructures dont on fait usage et on ne peut pas sortir de ça parce qu'on ne peut pas vivre sans ça et c'est incroyable ça parce que la première fois qu'on voit des machines intelligentes dans une condition dont on ne peut pas vivre sans ça on est obligé de vivre avec ça pourquoi ? pourquoi on s'est mis dans cette condition ? c'est facile il y a des avantages pratiques et économiques les agences des voyages le savent bien parce qu'on achète les billets à travers directement de la compagnie aérienne et il y a aussi ça s'appelait la beat intermediation et ça avait un avantage très économique pour la grandeur de l'économie il y avait les agents de voyage il y avait les compagnies discographiques qui avaient des problèmes parce qu'il y a Apple qui publie la musique directement il y avait aussi les maisons éditrices qui publient les livres directement il y avait aussi les journaux pas seulement pour les lances économiques mais aussi pour les nouvelles mais aujourd'hui ils sont en crise parce que personne n'achète plus des journaux on a bien profité de ce plaisir de supprimer, d'effacer de notre réalité ces intermédiaires et on se retrouve avec des entreprises qui ont le plaisir de communiquer et de donner des communications directement et ça s'appelle vise intermédiation et donc ce n'est le premier problème parce que la vérité c'est qu'à un certain moment on s'est aperçu que cette chose-là a aussi des points négatifs il y a quelques années quelqu'un nous a dit que Kexeta a construit un système de surveillance qui utilise une globalisation pour monitorer les communications Skype, les achats, les informations qu'on lit et les choses qu'on achète il y a eu une grande surprise dans la presse tout le monde était vraiment énervé et étonné mais si on a créé tout ça dans un seul système mais ce système est digital ça nous manque que un ordinateur qui lit tout mis à part les compagnies qui le font pour la publicité c'est inévitable parce qu'il nous faut la privacy la privété la vie privée après l'année dernière on a eu d'autres intéressantes situations comme par exemple la compagnie d'assurance Admiral en Angleterre a mis en point il a décidé de faire qu'on peut décider le prix de notre voiture en relation à nos contenus qu'on a mis sur Facebook parce que sur Facebook on peut voir les personnalités qui sont liées à nos risques qui sont moins haut ou moins ou plus bas comme risques nos personnalités sont données sur Facebook et ça influence les coûts, les prix notre compagnie Cambridge Analytica a utilisé ces informations psychométiques pour choisir des messages électoraux et les envoyer personnellement donc chacun a reçu un message personnalisé et ça c'est un avantage qui a été utilisé dans les élections de Trump et eux, si c'est un avantage ou pas ils l'affirment avec plaisir sur Amazon on a vu aussi la diffusion massive de nouvelles fausses donc la campagne de Clinton a été vraiment des dégâts parce que les algorithmes qui le recommandaient étaient désignés parfaitement pour augmenter au maximum les nombres des pics en choc, en surprise mais qu'est-ce qu'on s'attendait à d'autre ? la vérité c'est qu'on ne les a pas enlevés on les a remplacés avec des algorithmes intelligents on n'enlève pas les intermédiaires mais au centre de tout il y a des algorithmes qui décident qui commander, qui mettra l'avant or, on voit que Facebook peut-être bloque des nouvelles fausses des cas de bullisme oui, peut-être qu'ils le font ils le font pour la loi il y aurait un autre filtre où le système de communication doit décider quel contenu est acceptable et quel autre contenu n'est pas acceptable mais il faut commencer à affronter ces délègmes comme des adultes ou l'un, soit l'un, soit l'autre il y a aussi des problèmes qui sont en train d'agir pour la première fois on met des machines au centre de notre vie un autre exemple, c'est une compagnie américaine pour des softwares utilisés par des juges la compagnie Compass utilisée en Wisconsin peut-être que ça marche elle apprend des exemples du passé mais, cependant, qu'est-ce qu'on peut dire, nous ? si un algorithme nous nie la liberté sur caution à qui ? peut-on parler de ça ? et s'il nous dit si notre fils ne peut pas aller dans une école parce qu'il n'aura pas de succès peut-être l'assurance pour la maison ? ce sont des questions qui sont nouvelles et il faut se le demander mis à part le problème de la vie privée donc, en ce moment-là, ça nous manque tout un ensemble des compositions de la nature le monde des contes, des racines, c'est un monde différent ce qu'on raconte à nos enfants je sais juste qu'en ce moment, la recherche va de l'avant très rapidement il y a aussi des technologies persuasives qui sont nouvelles il y a aussi une grande pression pour développer l'Internet des choses qui sont connectés à l'Internet ultérieur à la grande partie de notre vie comme le frigo, le garage, la télévision il y aura aussi Bitcoin et des paiements électroniques il y aura aussi des gens qui parleront des algorithmes de régulation c'est-à-dire que tout ça est en train d'arriver d'un côté, la première phase, ce progrès nous a donné de l'autonomie peut-être en supprimant tout ça mais on est au risque parce qu'on diminue notre autonomie parce que si l'algorithme est capable de nous manipuler on réduit notre autonomie complètement c'est difficile aussi à expliquer ces choses-là ce n'est pas facile de décider ce qu'on veut faire quelles lois manquent, quelles valeurs manquent maintenant et c'est le défi d'aujourd'hui pas tant de faire des machines intelligentes mais c'est comment collaborer avec les machines intelligentes et on est encore à temps il y a aussi d'autres choses qui sont en train d'arriver pour le futur la belle chose c'est qu'on parle des fausses pendant cette conférence parce qu'on a des avantages immédiats et on a aussi donné un échange d'autres choses on a reçu du pouvoir, du confort gratuitement on a économisé, on a perdu de l'autonomie et mon problème c'est peut-être que dans le futur on en perdra encore un peu parce que la vie publique est vraiment influencée par les médias et on n'a pas une structure légale pour comprendre ces choses très bien je ne sais pas comment on va gérer tout ça mais je suis très optimiste il y a eu un exemple du mouvement de l'ambient parce qu'on pensait qu'au futur on aurait eu plus de pollution mais on a réussi à changer ce futur et aujourd'hui le monde est plus propre qu'il y a longtemps mais ça ce n'est pas une chose qu'il faut beaucoup d'ingénieurs c'est une chose que beaucoup de gens comme les humanistes ont besoin parce que c'est une décision qu'il faut prendre de manière collective ce n'est pas un ingénieur à prendre cette décision tout seul c'est la collectivité donc je ne sais pas si Don Antonio aurait compris tout ce que je viens de dire aujourd'hui mais il aurait peut-être compris en tant que communiste il faut faire gaffe, il faut faire attention que ce ne soit pas les machines à nous contrôler mais que ce soit nous à contrôler les machines et pas viser ça je remercie beaucoup tous nos intervenants parce qu'ils nous ont donné un contexte très détaillé de la situation on a le temps de quelques questions que j'ai par rapport à ce que vous avez dit le point critique n'est pas la technologie, n'est pas la recherche scientifique, mais est l'homme je voudrais poser cette question à toi tout d'abord il est évident que la rapidité de l'évolution technologique nécessite un temps d'assimilation pour l'homme mais nous sommes un peu on n'est pas très préparés parce que nous pensons à une découverte scientifique mais nous ne comprenons pas qu'il y a une découverte scientifique plus récente et plus importante et qu'il y aura des conséquences importantes sur notre avenir donc on a un problème d'autoconscience de l'homme qui se trouve face à ce développement technologique si rapide qu'est-ce que nous pouvons faire ? je sais, c'est une question difficile mais quels sont les points critiques, le passage critique pour ne pas être toujours en retard par rapport à ce qui se passe ? bien sûr, faire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire discuter de façon ouverte et raisonnée de ces problèmes malheureusement, on ne le fait pas assez la question que tu poses est très complexe on n'a pas une réponse toute faite comme j'ai dit avant, je ne crois pas qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où le changement a été si rapide et vu que la science et la technologique a une histoire de 200 ans mais qui est augmentée dans les dernières décennies de façon notable il faut aussi noter qu'il y a beaucoup de découvertes qui s'entremêlent il y a des frontières qui se confondent donc il est difficile d'avoir une vision complessive parce qu'il y a un développement dans toutes les directions cela est inquiétant parce que si on perd une vision d'ensemble on risque d'être bouleversé la première chose que nous devons faire est de chercher de comprendre chercher de suivre ces processus il n'est pas facile, il n'est même pas facile pour nous des personnes qui vivent dans cette réalité de façon directe mais une grande partie de l'opinion publique est totalement à l'obscur de ce qui se passe elle ne voit pas, elle voit seulement les aspects positifs du développement sans voir tous les aspects plus problématiques comme Nel le disait on offre toutes nos données privées, notre histoire on va donner même nos données génétiques très bientôt à ce système central et cela nous fait à des conséquences importantes qu'on a mentionné avant je suis un peu pessimiste parce que à qui est-ce que nous nous adressons ? en premier la politique qui a une perspective qui est beaucoup plus à court terme beaucoup plus réduite par rapport au thème qu'on a affronté aujourd'hui et non seulement à niveau national mais aussi à l'échelle internationale donc c'est plus difficile de traduire ce mouvement le mouvement environnemental a été cet effet avec des effets pratiques mais c'est plus difficile de traduire un mouvement dans la politique après Nel a parlé aussi de la manipulation de la société cela est l'aspect le plus délicat et inquiétant j'ai peur qu'on a déjà dépassé le point de non-retour toutes ces personnes qui ont une bonne volonté d'apprendre de connaître sont appelées à faire un effort collectif c'est ce que est attendu de nous il faut ouvrir à nos consciences conscience et ouvrir un débat parce qu'il faut trouver des solutions merci Nel, tu veux ajouter quelque chose ? je n'ai pas de solutions spécifiques je voudrais en avoir bien sûr il y a des on n'a pas assez de lois sur certains aspects je pense que les politiques les hommes les politiciens n'ont pas la connaissance pour les faire si tout d'abord nous commençons à comprendre ce qu'il y a en jeu peut-être on aura la possibilité de développer des solutions socialement acceptables mais ça dépendra de nous il y aura des produits les oeufs organiques ou pas biologiques ou pas et on va choisir ça dépend de notre choix il y a différents partis politiques et on prend des choix mais il faut savoir quel est l'enjeu je pose une ultérieure question je commence par Nel qui a sorti ce thème notre dialogue de ce soir se lie beaucoup au titre du meeting la génération de nos jours a une grande difficulté à dialoguer sur ces thèmes spécifiques avec la génération du passé parce que c'est ce que tu as vécu avec Don Antonio pour lui expliquer qu'est-ce qu'un ordinateur mais le meeting dit ce que tu hérites de tes pères acquièrent-le pour le posséder mais la question est qu'est-ce qu'on doit reacquérir comment la tradition comment une humanité qui a reçu une éducation peut affronter non pas comme en tant qu'experts mais comme homme adulte peut affronter ces thèmes qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Don Antonio ? Ce n'est pas facile de dire quelque chose qui ne soit pas banal mais en réalité c'est que des défis grandes on en a déjà vu pendant le passé c'est pas la première fois qu'on est devant devant une question devant un choix il s'agit je suis disponible aussi à ralentir la recherche en biologie en chimie on le fait ça ça arrive aussi dans la physique je ne comprends pas pourquoi dans l'informatique on ne discute pas de ça c'est important parfois de ralentir mais le point le plus important c'est de savoir ce qui compte donc le débat serait sur les valeurs avant de faire les lois c'est quoi qui compte pour nous c'est le plus important c'est d'économiser de l'argent ou d'avoir de l'autonomie privilégier l'intérêt collectif ou individuel ça ce sont des questions que chaque génération doit répéter comme le dilemme qu'on veut plus de sécurité ou plus de vie privée il y a une série de dilemmes qu'on affronte nous maintenant comme celui d'avant on veut que les contenus de Facebook soient ou non filtrés il y aura des dilemmes notre contribution serait de les lister si on est capable de les lister les générations précédentes peuvent nous montrer les priorités ce qu'on doit évaluer merci je tourne cette question même à Gianfranco je pose cette question même à Gianfranco pardon je suis bien intéressé à plusieurs aspects je reviens à l'humain à l'aspect humain tous les deux vous avez utilisé les termes utiliser la nature c'est évident que le point de référence c'est bien réel c'est ce qui existe déjà c'est le fait de regarder la réalité le fait que nos pairs ont bien à nous dire ont beaucoup de choses à nous dire ce que je voulais te demander c'est comment éviter que les vieilles générations nos pairs comment je peux dire s'élimine de ça toi tu as fait une contribution sur la recherche scientifique donc tu affrontes ce problème entre les différentes générations et je relance la question d'une autre manière qu'est-ce qu'on peut hériter de nos pairs comme tradition et qu'est-ce que cela veut dire qu'on le reacquiert pour le remettre en jeu dans nos défis et nos technologies c'est une question intéressante mais j'ai terminé mon allocation avec les contes de Primo Levi pour mettre au centre entre la figure humaine qui a une intelligence qui peut être répliquée artificiellement mais qui a aussi de la conscience et une sensibilité Lévi avait compris ça il voit une préoccupation dans le monde artificiel il cherche de dire attention j'aperçois un avenir et je veux que et il faut comprendre ces effets et c'était des messages subliminal mais maintenant ils sont plus forts il faut mettre l'éducation au centre et mettre au centre de l'éducation le fait que nous sommes des personnes rationnelles et avec des sentiments les machines n'ont pas des sentiments je ne crois pas que les ordinateurs puissent tomber amoureux donc on a des prérogatives qui avaient beaucoup plus de place dans le passé aujourd'hui on donne trop d'espace à l'automation et on doit reconquire notre espace grâce à une réflexion grâce à l'école je pense qu'on ne parle pas de ces sujets à l'école parce que je comprends c'est pas facile, l'évolution est très rapide et c'est difficile de former les enseignants donc on a beaucoup à apprendre du passé le livre que tu as mentionné je me rappelle que quand j'étudiais les SVT quand j'étais petit elle changeait beaucoup par exemple on a changé la façon de reconnaître nos maîtres les personnes qui sont nos points de référence aujourd'hui on a perdu cette figure du maître on a perdu un réseau pour nous comparer avec des points de référence nos maîtres pourtant c'est ceux qui nous laissent un message qu'après nous cherchons à transmettre aux autres je remercie vraiment nos intervenants ils méritent un grand applaudissement je termine pour souligner un aspect auquel je ne m'y attendais pas il est évident que les problèmes n'aient pas la machine, la technologie, les robots, l'intelligence artificielle mais le point critique et fondamental est le défi éducatif parce que les robots, la technologie, la recherche scientifique est menée par des hommes vous avez utilisé les termes comme conscience, éducation, sensibilité et donc le message que nous transmettons aujourd'hui avec cette conférence est que ce que nous faisons au meeting est la méthode meilleure pour faire face à ces défis que ces sujets, ces nouvelles technologies nous posent ils nous demandent à nous, avec nos professions et métiers ingénieurs, politiciens, mathématiciens, chimiques chacun dans son domaine ne peut pas s'en passer ne peut pas éviter ce défi donc je vous livre ce défi et à tous les participants au meeting et qui vont rentrer après dans leur lieu de travail ce dialogue continue ce soir avec le même intervenant il s'agira d'une conversation à l'espace WOT mise au point par Eurésis et K1+, qui permet d'avoir un dialogue direct après des conférences de ce type donc je remercie encore beaucoup cette année, j'ajoute qu'on peut contribuer à la construction du meeting grâce à des donations, des dons vous trouverez des lieux dans toute la foire où vous pouvez donner de l'argent au meeting les bénévoles ont un t-shirt vert donc vous ne pouvez pas vous tromper et avec cela vous contribuez à un espace où le défi éducatif est au centre je vous remercie et bonne soirée à tous merci